Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Toujours en direct du salon Interclimat, bienvenue sur notre antenne, on est ravis d'être avec vous, de vous faire vivre le salon Interclimat sur Bâti Radio. Et je suis avec Yoann Roy, bonjour. Bonjour. Directeur commercial de la division pour LG Electronics, Air Solutions, si on veut être un peu plus précis. Exactement. Alors le groupe LG qu'on connaît très 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 bien. Quelle est la filiale ? Pouvez-vous nous présenter LG Electronics ? Alors LG Electronics, groupe coréen principalement connu pour les solutions de télévision et de réfrigérateurs et de machines à laver. Mais on a une grosse grosse division qui est Air Solutions, qui comprend toutes les solutions de climatisation et de chauffage dédiées aux professionnels. Donc une gamme complète. On est acteur sur le marché depuis plus de 20 ans maintenant. Et je dirais qu'on est présent quasiment dans tous les pays du monde. Donc on est un des plus gros fabricants mondiaux de climatiseurs. D'accord. Alors en ce moment, comment se porte l'activité ? Très bien, j'imagine. Alors très très bien. On est vraiment boosté par le boom des solutions d'économie d'énergie. Donc notamment les pompes à chaleur, qui sont un des systèmes qui permettent d'économiser de l'énergie dans l'habitat. Donc ça c'est un gros gros boom, mais pas que. On a aussi le marché du tertiaire et le marché globalement de rénovation globale du bâtiment, qui est très très porteur en France. Donc on est sur un marché qui est en constante croissance sur le marché français. Et le marché français par rapport au reste du monde ? Alors en pompe à chaleur, on est devenu le plus gros pays consommateur de pompe à chaleur RO. Puisqu'on a été un des premiers pays à mettre en place des subventions pour aider tous les particuliers à rénover leur système de chauffage. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a déjà eu des premières campagnes il y a plus de 10 ans maintenant pour rénover le bâtiment en France. Mais on continue. Maintenant, on a les contraintes de remplacer toutes les chaudières fuel et puis aussi de remplacer les chaudières gaz à terme. Donc ça booste effectivement ce marché de la pompe à chaleur RO, qui est un des systèmes principaux pour remplacer ces solutions qui utilisent des énergies fossiles. Donc les Français sont friands de ces pompes à chaleur ? Et très aidés par le gouvernement. Comment vous expliquez ça, que le gouvernement français soit le gouvernement qui a le plus impulsé, qui a le plus éduqué les Français pour faire le switch en fait ? Je pense qu'on a eu depuis très très longtemps une politique énergétique propre en France, avec des aides qui ont permis depuis très longtemps d'essayer d'avoir une certaine indépendance énergétique. Après, on a fait le choix de toujours suivre et même d'aller au-delà des recommandations sur les économies d'énergie en Europe ou dans les différentes copes qu'il y a pu y avoir. Le gouvernement français a toujours fixé des objectifs au-delà de ce qui était demandé au niveau mondial. Donc pour ça, il a mis des aides en place pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à ces économies d'énergie. Là, depuis quelques mois, à cause de ce qui se passe en Ukraine, il y a une crise énergétique qui est due à la crise du gaz et puis avec aussi la difficulté temporaire de remettre en marche les centrales nucléaires. Comment réagissent les Français et donc les professionnels avec lesquels vous travaillez, que vous fournissez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Quelles sont vos observations sur le terrain ? Quel état d'esprit ressort de cette période ? Alors, il y a un réel engouement, c'est clair, des professionnels. Il y a un effet d'aubaine, évidemment, aussi au niveau du travail. Je pense que tous les professionnels sont en recherche de main-d'oeuvre, puisqu'il y a une telle demande qu'on a beaucoup de mal à... Et il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Oui, une pénurie de main-d'oeuvre au niveau des artisans et même nous au niveau des fabricants. On a du mal à suivre, donc on est tous en train d'investir dans des nouveaux centres de production. LG Electronics en fait partie, évidemment, de manière à suivre cette demande. Donc, on est plutôt sur un marché euphorique et avec cette contrainte-là, mais c'est des belles contraintes. C'est des contraintes où on a trop de travail et il faut trouver des solutions pour y s'obtenir. Et alors, justement, les sites de production LG, où sont-ils situés ? Alors, principalement en Corée, puisqu'on est coréen. On a quelques sites de production en Chine, un site en Turquie et un site en Europe de l'Est aussi. Est-ce qu'un site en France serait d'actualité ou pas du tout ? Alors, pour le moment, il n'y a pas de projet particulier en France. Ceci étant, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un des plus gros pays au niveau mondial. Oui, c'est pour ça. Est-ce que vous y pensez ? On y pense, on va devoir faire des investissements en Europe. Pour les pompes à chaleur, en tout cas. Et puis même dans le bilan carbone complet des produits, etc., le lieu de production va avoir une grosse importance. Parce que là, ça fait quand même un peu loin, Corée, Chine. Exactement. Donc, il faut aussi prendre en tant que fabricant mondial, il faut qu'on prenne ces contraintes-là en jeu aujourd'hui. Et puis, livrer tous nos produits par bateau, comme ça, on le fait aujourd'hui avec un bilan carbone. Qui consomme un peu moins. Voilà, exactement. Du coup, c'est dans les discussions, là ? C'est dans les tuyaux ? Complètement dans le groupe LG. On est présents dans plus de 150 pays dans le monde. On a des usines un peu partout. Et très peu en Europe. On doit avoir quatre usines en tout en Europe pour différents types de produits. Donc là, il y a évidemment des investissements qui, à court, moyen terme, vont avoir lieu. Petite question sur les climatisations. Par rapport à, vous savez, la loi Climat et Résilience, ce qu'a annoncé aussi le gouvernement. Qu'est-ce qu'il en est ? Comment se porte le marché des climatisations ? Alors, le marché se porte plutôt bien. Il faut voir le marché de la climatisation comme une solution de pompe à chaleur. C'est une pompe à chaleur RR. Évidemment, climatiser, ça nécessite de l'énergie, de l'énergie électrique. Ceci étant, ça peut être aussi un mode de chauffage. Et qui va consommer trois à quatre fois moins qu'un chauffage électrique, par exemple. Donc on peut l'envisager comme une très bonne solution d'économie d'énergie pour des gens qui seraient chauffés avec des radiateurs électriques. D'accord. Et ça, c'est souvent une solution qu'on oublie. Mais c'est une pompe à chaleur, un climatisère. Donc en mode chauffage, et on le voit de plus en plus en France, en rénovation, on va venir choisir un climatiseur et qui va être utilisé en mode chauffage pour faire des économies d'énergie. Même avec les prix de l'électricité qui risquent, qui ont déjà augmenté, qui risquent d'augmenter encore plus. On voit des prix très volatiles là en fonction des fournisseurs. Et par exemple, comme je vous le disais, un radiateur électrique, qui va consommer 1 kW d'énergie restituée, de chauffage, une pompe à chaleur RR va consommer 3 fois moins qu'un radiateur électrique. Donc on va vraiment apporter des gains énergétiques assez importants dans ce cadre. Oui, c'est impressionnant les économies réalisées. Alors évidemment, comme le gouvernement l'a dit, les bonnes recommandations qui sont d'usage, c'est d'utiliser des climatiseurs de manière, on va dire, raisonnée. Pas climatisé à 20 degrés quand il fait 35 d'or. De mettre des cols roulés pour cet hiver, selon Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances. Je ne sais pas s'il y a 19 degrés, on aura tous besoin d'un col roulé. Ça dépend. Peut-être les fabricants de cols roulés, on voit un marché d'opportunités à saisir pour cet hiver. J'ai vu que les couettes, en tout cas, le marché des couettes marche bien. Bon, voilà. Vous pourrez peut-être faire un investissement là-dessus. Pour parler un petit peu du salon Interclimal, à vos observations depuis ce matin, vous me disiez hors antenne qu'il y avait beaucoup de monde, plus que la dernière édition, c'était en 2019. Oui, dernière édition en 2019, ça fait trois ans qu'on ne s'était pas retrouvés dans la profession. Il était attendu, ce salon. Il était attendu, la période du Covid nous a un peu bloqués, c'est un super événement, ça nous permet de tous nous retrouver. Oui, effectivement, moi je trouve que pour une première matinée, il y a du monde. C'est génial. C'est de bon augure. Ça nous laisse envisager un très très beau salon. On a quatre jours devant nous pour rencontrer tous les professionnels. donc c'est effectivement une très belle édition pour le moment. J'espère que ça continuera comme ça, mais il n'y a pas de raison pour que ça ne continue pas. C'est quoi votre premier objectif pour ce salon ? C'est quoi ? C'est de faire connaître certaines de vos solutions ? Parce qu'on connaît le groupe LG et puis LG Electronique, c'est connu par tous les professionnels. C'est quoi vraiment le but de ce salon ? Vous démarquez encore plus ? Alors nous, nous démarquez surtout de présenter nos nouveautés. Là, on a une exclusivité mondiale. On a un produit qui n'est présenté qu'en France, là sur les systèmes qui est plus dédiés aux tertiaires, donc plutôt hôtels, bureaux, etc. avec des modèles où on intègre l'intelligence artificielle maintenant. Et on en parle beaucoup, parce qu'il y a eu le fameux décret tertiaire. Oui. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle sert à mieux, à savoir, à éduquer, du coup, notre consommation d'énergie, à nous éduquer. Et donc on consomme moins quand on connaît mieux. Exactement. Et en fait, on arrive maintenant dans des machines en tertiaire à aussi mettre des capteurs qui nous permettent d'étudier tout l'environnement du produit. D'accord. Extérieur et intérieur. Et donc on sort ce nouveau produit-là. Il sera commercialisé début 2023, enfin mars 2023. Et on le présente en exclusivité avec toutes ses fonctionnalités ici. Il s'appelle comment ce nouveau produit ? Le Multivii. Aïe comme intelligent. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Bon, on note en tout cas mars 2023. Merci infiniment, Johan Roy, pour avoir répondu à nos questions. Merci de votre accueil. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio.